Alors aujourd'hui je vais vous pomper l'air, un petit jeu de mots pour dire qu'on va parler de la ventilation, la ventilation mécanique contrôlée, la VMC. Donc qu'est-ce que c'est qu'une VMC ? C'est un aspirateur d'air qu'on va placer dans les combles d'une maison, comme on voit sur le petit dessin ici. On a le dessin d'une maison avec un seul étage, donc on a le rez-de-chaussée, on a le premier étage et on voit que sous la toiture de la maison, on a cette VMC, cet aspirateur d'air avec des grands tuyaux qui vont descendre et traverser les plafonds de la salle de bain ici pour aspirer l'humidité de la salle de bain, dans les WC pour aspirer les mauvaises odeurs et dans la cuisine pour aspirer les vapeurs, de la cuisson, des aliments en particulier et l'humidité en général dans la maison. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aspirer l'humidité ? Tout simplement parce que de l'air peut contenir de l'eau, ce qui s'appelle l'humidité, et que de l'air humide est beaucoup plus difficile à chauffer que de l'air sec. Donc si l'air est sec dans la maison, on va faire des économies sur la facture de chauffage tout simplement. Alors ici le but du TP, c'est de comparer deux modèles de VMC, donc on a celle de droite ici, qui est une VMC autoréglable, on va voir ce que ça veut dire autoréglable. Donc c'est un boîtier en plastique, où on va trouver ici à l'intérieur une turbine, une turbine qui va tourner grâce à un moteur, et cette turbine va aspirer l'air par différents orifices. Donc ici, un premier orifice, un deuxième, un troisième. Donc ça, c'est les orifices d'aspiration en diamètre 80 mm, 8 cm de diamètre, donc plutôt pour les WC et la salle de bain. Et pour la cuisine, là où il y a beaucoup de vapeur et de vapeur grasse, on a ici un orifice un peu plus grand qui fait 125 mm. Donc sur ce boîtier en plastique, qui contient la turbine d'aspiration, on a ces embouts ici qui vont permettre de venir adapter les tuyaux. Donc c'est des gaines en fait, souples, comme on peut voir ici sur le schéma. Voilà. Et puis donc, si on a besoin des trois orifices, on va pouvoir mettre les trois adaptateurs. Sinon, on va les boucher avec des caches spéciaux ou avec du scotch adapté pour utiliser seulement trois des quatre orifices, ou deux des quatre orifices, voire même un seul des quatre orifices. Voilà, donc le premier modèle ici. Alors sur la boîte, qu'est-ce qu'on peut lire ? Qu'est-ce qu'on peut lire sur la boîte ? Que ça permet de ventiler jusqu'à trois sanitaires, donc WC ou salle de bain, et une cuisine. Donc ça fait bien quatre orifices. On a deux vitesses de fonctionnement. Donc une vitesse normale, qui ventile en permanence, qui est plutôt silencieuse en général. Et une vitesse qu'ils appellent la vitesse forcée par un interrupteur non fourni. Donc c'est la vitesse rapide qui va évidemment augmenter le débit d'air aspiré, et donc ventiler beaucoup plus rapidement un volume, le volume des pièces qui sont ventilées. Installation facile, très silencieux. Alors on peut déjà noter qu'ici on a une valeur chiffrée en dB, donc qui veut dire décibel. Ils annoncent donc un bruit inférieur à 15 décibel en vitesse normale. La consommation 12,1 W. Alors il y a un petit astérix quand même qui précise que la mesure de 15 décibel, c'est la pression acoustique à deux mètres de la bouche de cuisine. Donc on va vérifier ça justement après, ça va être un des objectifs. Donc je tourne la boîte, on a les mêmes informations sur le côté de la boîte. Je retourne, on a toujours les mêmes informations. On a une garantie de 2 ans. Et je tourne encore, on a toujours les mêmes informations. Voilà, donc cette VMC est vendue au prix de 67 euros. Alors le deuxième modèle, le deuxième modèle ici, qui est le modèle Phileo, c'est la marque. Donc qui est un peu plus explicite, qui nous donne donc une petite explication. Le question Phileo est conçu pour s'intégrer dans une installation de VMC simple flux, puisqu'il existe des VMC double flux. Le principe de la VMC, la ventilation mécanique contrôlée, consiste à renouveler en permanence l'air ambiant du logement par l'extraction de l'air vicié. Alors vicié, ça veut dire qu'il est un petit peu pollué par de l'humidité, des vapeurs grasses, des microbes, etc. Donc extraction de l'air vicié au moyen de bouche située sur les murs au plafond, et rejet de l'air vicié au moyen d'un chapeau de toiture. Donc le chapeau de toiture, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir installer sur le toit de la maison. Et le fait d'aspirer l'air de la maison et de le recheter à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut introduire de l'air neuf dans les pièces. Donc forcément, il va falloir que notre maison ne soit pas étanche, et que sur les fenêtres, il y ait des petites ouvertures qui permettent de faire rentrer de l'air. Sinon la maison va se retrouver en dépression. Et cette VMC va permettre de faire circuler l'air aussi dans la maison, et de brasser l'air pour éviter qu'il y ait de l'air humide qui reste toujours un petit peu au même endroit, ce qui peut créer des moisissures, des champignons. Alors on a aussi des informations sympas sous forme de ce petit dessin là, contrairement à l'autre boîte. On sait qu'on peut l'utiliser pour un logement de T2 à T4. Donc ça, on va voir après à quoi ça correspond. Jusqu'à 4 sanitaires, et de T5 à T7 jusqu'à 2 sanitaires, puisqu'on a plus de pièces dans un T5, T7 que dans un T2, T4. Alors je tourne la boîte. Donc on a un aperçu photo qui est relativement joli quand même, par rapport à l'autre boîte, qui se contente vraiment d'un emballage très 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 réduit. Ici, on voit que sur cette VMC, il va y avoir l'orifice d'évacuation de l'air, un orifice principal en diamètre 125 toujours pour la cuisine, et 4 orifices diamètre 80 mm pour la périphérie. Contrairement à l'autre qui n'avait que 3 orifices périphériques en plus de l'orifice cuisine. Donc celle-ci a un orifice de plus. Alors on nous parle ici de régulateur. Le régulateur, donc ici, on va voir juste après à quoi ça sert, quelle est la fonction du régulateur et comment on l'utilise. Toujours une garantie de 2 ans, par contre une fabrication française. Et en plus, inclus dans l'accessoire, on va avoir les bouches d'aspiration. Donc une bouche de cuisine en diamètre 125 et deux bouches sanitaires diamètre 80. Alors ces bouches, c'est ce qu'on voit sur les plafonds des maisons. Donc justement, on va voir ici si on en a. Alors est-ce qu'on a ici des bouches de ventilation ? Non, ça c'est des spots. Des spots lumineux. Encore des spots lumineux. Des spots lumineux. Ah ! Ici, on a une bouche d'aspiration au niveau du plafond. Voilà, pour aspirer les rumides de la maison. Donc je reviens sur cette deuxième VMC Filéo là, qui est ici, en plastique également. Avec ici, l'adaptateur pour la bouche centrale, avec ici ce fameux régulateur. On va voir à quoi ça correspond. Et donc les adaptateurs pour venir mettre les gaines. Alors par contre ici, les bouchons sont fournis. Il y a deux bouchons qui sont fournis. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va utiliser au moins la bouche cuisine et deux bouchons en diamètre 80. Et éventuellement, on va pouvoir condamner celle-ci. Ou celle-ci, peu importe. On va pouvoir en condamner deux avec ces bouchons qui sont fournis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Déjà, ça évite de mettre du scotch, au risque que le scotch un jour soit aspiré dans le système. Alors on voit que sur les bouchons en diamètre 80, il y a aussi ces petits morceaux de plastique qui sont souples et qui font office de régulateur. Alors comment ces petits bouts de plastique peuvent faire office de régulateur ? Tout simplement parce que ça va permettre de changer la taille du trou. Là, on voit qu'on a un trou diamètre 125. Donc ça va permettre d'obtenir un certain débit, mis à part que le trou est obstrué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient réduire la surface d'aspiration. La surface d'aspiration, finalement, elle n'est que là où je passe mon doigt. Ici, l'air ne peut pas être aspiré. Alors évidemment, avec l'aspiration, cette languette ici va se déformer, mais va se déformer jusqu'à un certain niveau. Donc si on regarde en vue de dessus, finalement, on pourrait essayer d'imaginer quelle est la surface réelle du trou quand la languette est dans cette position-là. Imaginons qu'avec la languette dans cette position-là, si on fait un petit dessin et qu'on fait un petit calcul, on va pouvoir trouver la surface réelle de l'orifice. Et pourquoi c'est un régulateur ? Parce qu'en fonction du débit qu'on souhaite avoir, ici sous la languette, on a des petites pièces en plastique qu'on va pouvoir casser. Donc si je casse la première pièce en plastique qui sert de buter à la languette, la languette, au lieu de se déformer comme ça, elle va pouvoir se déformer encore plus sous l'effet de l'aspiration. Et donc ça va augmenter la taille du trou et donc le débit. Si je casse ici le deuxième élément en plastique, la languette va carrément pouvoir se mettre comme ça. On augmente encore la taille du trou et donc le débit. Ou sinon, on peut carrément couper la languette. Et là, on aura le débit maximum de la VMC. C'est-à-dire que cette VMC permet d'avoir un certain débit avec les quatre orifices périphériques utilisés plus l'orifice central. Mais si on veut en condamner deux, comme c'est le cas ici, et avoir un maximum de débit pour la cuisine, parce qu'on a une grande cuisine ou qu'on cuisine beaucoup, on peut ajuster justement le débit avec cette languette. Voilà. Donc on va déjà dans un premier temps compléter la feuille avec certaines informations que je viens de dire ou que l'on vient de voir sur la vidéo. à savoir quelle est la définition d'une VMC. Qu'est-ce que ça veut dire V-M-C. Essaye d'expliquer en deux phrases quel est le principe du régulateur de débit qu'on a vu sur cette VMC. et éventuellement quelles sont les deux données chiffrées qu'on a vues notamment sur le premier carton. Et relever leur valeur. Voilà. Alors, on n'a pas terminé avec celle-ci puisqu'on a aussi des données chiffrées qu'on va relever sur la feuille sur le côté de la boîte. Donc sur le côté de la boîte, on retrouve la structure en matière plastique, un piquage de rejet, un piquage cuisine, quatre piquages sanitaires. On a la consommation électrique mais cette fois, elle est plus détaillée. C'est-à-dire qu'on a la consommation électrique en Watt, le W là. On a la consommation électrique quand la VMC est sur la petite vitesse et la consommation électrique quand la VMC est sur la grande vitesse. Et on a la consommation électrique moyenne. Voilà. C'est-à-dire que sur l'autre boîte, on avait cette valeur-là en Watt, T, H, C. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Là, on nous dit que c'est la consommation électrique moyenne. Donc moyenne, on voit que 17,1, ce n'est pas du tout la moyenne entre 16 et 29. Donc comment ils ont calculé cette moyenne ? Eh bien, c'est une moyenne un petit peu statistique. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que la VMC va être beaucoup plus souvent utilisée en petite vitesse qu'en grande vitesse. Donc, il y a par exemple un ratio qui a été établi et qui dit par exemple 5 heures en petite vitesse, 1 heure en grande vitesse. C'est-à-dire 1 cinquième du temps, elle va consommer 16 watts. 4 cinquièmes du temps, elle va consommer 16 watts. Et 1 cinquième du temps, elle va consommer 29 watts. C'est comme ça qu'on obtient ce 17,1. Alors, ce n'est peut-être pas 1 et 5, mais en tout cas, le principe est là. On a le niveau de puissance acoustique, donc le bruit. Là, on précise bien que ce bruit, il est à la bouche de la cuisine. Donc, c'est la plus bruyante parce que c'est la plus grosse. On a une mototurbine 2 pôles à réaction. Voilà, donc il nous donne des petites informations un peu techniques parce que c'est toujours intéressant de le savoir. Une alimentation classique en France, 230 volts 50 Hertz. Un boîtier de raccordement électrique à vis. On va voir que sur l'eau de VMC, ce n'est pas le cas. Des piquages. Donc, les piquages, je rappelle, c'est les bouches jaunes ou la bouche centrale. Des piquages avec des ailettes, des ailettes d'accroche. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ailettes d'accroche ? Ici, quand on va venir rentrer la gaine, la gaine, au bout d'un moment, elle peut sortir un peu toute seule. Et bien, ces petits dents, en fait, c'est ce qu'ils appellent des accroches gaines, des ailettes accroches gaines. C'est un petit peu le principe de l'hameçon du pêcheur. Ça va éviter à la gaine de revenir en arrière et de se détacher toute seule sous l'effet des vibrations ou du vent à l'intérieur de la toiture. Alors, on a un petit plan. On a un petit plan. Là, c'est toujours intéressant aussi d'avoir les dimensions. Si on veut la rentrée, cette VMC, à l'intérieur d'un placard ou si on n'a pas beaucoup de place pour l'installer, un plan avec des côtes. Les côtes, on en a parlé, justement. Ce sont donc les mesures de l'objet, vue de face, vue de côté, etc. On a la dimension 226, donc pour la bouche de sortie. On retrouve bien... Non, le diamètre 80 pour les bouches périphériques n'est pas précisé. Voilà. Donc, on a une information ici aussi intéressante. C'est que c'est un appareil qui consomme très peu d'énergie, inférieur à 30 watts. Donc, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique. Il faut savoir qu'un appareil électrique doit mentionner s'il est énergivore. C'est-à-dire, s'il consomme beaucoup d'énergie. On va avoir les appareils de catégorie A++, A+, A+, A, B, C, D, etc. Donc, plus l'appareil se rapproche du A+++, plus il est économique en énergie. Et plus il avance dans l'alphabet, B, C, D, E, plus il consomme de l'énergie et donc plus la facture électrique va être importante. Voilà. Donc, tous les appareils sont soumis à cette règle. Afficher la consommation d'énergie sous forme d'une lettre, ce qu'on appelle la classe énergétique. Mais les appareils de faible puissance, comme cette VMC, ne rentrent pas dans cette législation. On tourne encore la boîte. On a la même chose que l'autre côté. Et on la retourne une dernière fois. On a la même chose que sur la face numéro 2, c'est-à-dire le plan de la maison et les caractéristiques. Voilà. Et le principe. Alors maintenant, on va tester. Donc, on va tester la VMC. Donc, pour la tester au niveau du bruit, je vais enlever les bouches ici et je vais la retourner pour accéder au boîtier de raccordement électrique. Donc, le boîtier de raccordement électrique, il est accessible ici avec une vis que j'enlève. Voilà. Donc, le boîtier de raccordement électrique. Alors ici, on a un condensateur. Le condensateur, il va permettre de faire démarrer le moteur plus facilement en décalant, en fait, en décalant dans le temps l'arrivée du courant électrique à l'intérieur du moteur pour des raisons de décalage de champ magnétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ici, on a ce qu'on appelle le bornier de raccordement. Alors, un bornier de raccordement, ça peut être avec des petites vis qu'on va serrer avec un tournevis et qui vont venir pincer les fils ou ça peut être avec un petit levier. Donc, si on veut rentrer le fil à l'intérieur, il va falloir appuyer ici sur ce petit levier. Et donc, ça va débloquer les mâchoires à l'intérieur qui sont toujours fermées pour bien tenir les fils. et donc, qui vont être ouvertes le temps de l'appui sur la languette. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre mon fil. Je vais le rentrer ici, dans la borne numéro 1. Je vais appuyer. Voilà, c'est rentré. Donc, la borne numéro 1 qui correspond à la vitesse numéro 1 et ici, sur le N. Voilà. Donc là, je suis en branchement petite vitesse. Alors, si on veut avoir les deux vitesses, il va falloir rajouter un interrupteur inverseur de ce type-là. Donc, on va avoir une position petite vitesse et une position grande vitesse. Voilà, tout simplement. Un inverseur, c'est un interrupteur qui va envoyer l'électricité soit vers le 1, soit vers le 2. Donc, quelque chose à mettre plutôt dans la pièce. Mais là, au niveau du raccordement, donc, il va falloir prévoir deux fils si on veut avoir cet interrupteur. Donc là, je vais les tester séparément. Je vais d'abord mettre la vitesse 1. Je vais sortir ma multiprise. Je vais brancher. Et on va lancer l'application sonomètre. Déjà, au niveau de la vidéo, on voit qu'on n'entend rien. Je vais retourner l'appareil. On n'entend rien, c'est normal. Ça ne tourne pas. Je n'ai pas allumé la multiprise. Voilà. Voilà. Alors, c'est très silencieux. On va faire une mesure. Voilà. Alors, j'ai lancé l'application sonomètre ici, que j'ai installée sur la tablette. L'application s'appelle SoundMater en anglais. Donc, je vois que quand je parle, la valeur en décibels, donc la valeur de la pression acoustique, augmente. Alors, on va essayer de ne pas faire de bruit et de regarder quelle est la valeur de la pression acoustique, la valeur du bruit dans la pièce quand il n'y a aucun bruit. Aucun bruit a priori. Voilà. Alors, il y a toujours des petites variations. On peut voir ici, quand même, en bas, sur la courbe, que c'est relativement stable et que la pression acoustique, le bruit dans la pièce, là, est de 25 décibels. Le silence absolu, en fait, ce n'est pas zéro... Quand on a l'impression d'avoir le silence dans notre oreille, en fait, on est très loin du zéro décibel. Là, le 25 décibels, c'est un niveau acoustique où l'oreille n'entend quasiment rien. Donc, moi, j'entends juste le bruit du frigo, là, qui est à 6 mètres et qui est en train de fonctionner. Mais on peut dire qu'il n'y a quasiment aucun bruit perceptible à 25 décibels. Alors que là, je pars, là, je monte à 60, 60, 65. Voilà. Donc, on va essayer de rapprocher la tablette et son micro, surtout, de la VMC en fonctionnement, puisque là, je l'avais arrêtée. Et on va essayer de mesurer le bruit. Donc, je la remets en marche. Voilà. Elle se met à tourner. On va attendre qu'elle arrive à sa vitesse normale et on va mesurer. Voilà. Donc, si on faisait une moyenne, je pense que 30, on serait pas mal. Donc, 30 décibels en petite vitesse. Tu peux noter la valeur sur ta feuille. Donc, maintenant, pour arriver à la deuxième vitesse, vu que je n'ai pas mis l'interrupteur, il va falloir décabler derrière et brancher le fil sur le numéro 2. Donc, avant, évidemment, on va couper l'alimentation. Par sécurité, on va carrément débrancher la prise électrique d'alimentation et on va venir changer la position du fil. Donc, j'enlève le 1. J'appuie sur le levier. Rien à dévisser. C'est vrai que c'est assez pratique. Et je branche sur le bornier numéro 2. Non, ça, c'est pas rentré correctement. faire une pause. Voilà. Donc, je me suis branché sur la vitesse numéro 2. On va refaire la mesure de bruit. Donc, je rebranche. Je mets en marche. Voilà. Alors là, on voit que c'est pas à la même vitesse et c'est pas le même niveau sonore non plus. C'est pas la même pression acoustique. Donc, je vais refaire la mesure. Voilà. Donc là, je pense que 52 décibels. On peut estimer qu'on est sur le niveau de bruit enregistré. 52. Alors, eux, ils annonçaient une valeur mais prise à 2 mètres de, justement, cette bouche de cuisine en ventilation normale. Donc, cette information-là, je crois qu'on ne l'avait pas. Alors, évidemment, on n'a jamais l'oreille à côté, finalement, de là où je viens de faire la mesure puisqu'il y a la longueur de tuyau et il faudrait mesurer ici. Alors, si la cuisine était ici et que la VMC finalement était à 2 mètres avec une longueur de tuyau, voilà pourquoi la mesure est faite à 2 mètres. On aurait quand même une mesure ici. Non, on a la puissance. On a la puissance pour la petite vitesse et la grande puissance, la puissance électrique, mais on n'a pas la pression acoustique en grande vitesse. On n'a que la pression acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine. Donc, on voit qu'ils ont été quand même mesurés quelque chose d'un petit peu inférieur à ce qu'on vient de mesurer. Donc, tu vas pouvoir le noter sur ta feuille quelle est la différence entre la pression acoustique mesurée et la pression acoustique annoncée. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier la consommation électrique. Donc, la consommation électrique, on va la mesurer, alors, on pourrait la mesurer avec un multimètre. Un multimètre, c'est un appareil de mesure. C'est un appareil de mesure qui ressemble à ça. Il y en a un dans la salle de technologie. Je vais éteindre ce ventilateur, ça fait du bruit. Donc, un multimètre. Pourquoi multimètre ? Parce que ça fait plusieurs types de mesures. Mètre, ça veut dire mesure. On peut mesurer ici les volts, donc la tension électrique. Les volts, quand on a de l'électricité alternative, ce qui est le cas sur une prise électrique du réseau. On peut mesurer aussi des volts continu. par exemple, si on veut mesurer la tension au bord d'une pile pour savoir si elle est foutue ou si elle est encore capable de faire fonctionner l'appareil. On peut mesurer différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, on a les ohms, la résistance électrique. On peut se mettre sur un calibre un petit peu plus petit que le volt, qui est le millivolt, le milliampère et le microampère. plusieurs positions pour les câbles, etc. Ces multimètres, ça demande quand même quelques connaissances en électricité. Pour les ampères, la mesure de l'intensité, en plus de ça, il faudrait qu'on se mette non pas, par exemple, comme je vais faire ici pour les volts, en alternatif à l'intérieur de la multiprise. Ici, si j'allumais la multiprise, je vais apparaître 230 volts. Là, on a une toute petite variation qui est liée à la présence d'électricité statique dans l'air. Si je fais ça, ici, je vais voir apparaître entre 220 et 230 volts. Je ne peux pas rentrer les embouts de mes cordons parce qu'il y a une sécurité justement sur la rallonge. pour éviter que l'on introduise un objet à l'intérieur de la prise et qu'on se fasse électriser, voire électrocuter. Donc, contrairement à la mesure en volts où on va venir mettre l'embout métallique du cordon aux bornes, dans les bornes, c'est-à-dire dans les trous de la prise, ou éventuellement ici, qui reviendrait exactement au même, voilà. On peut le faire. On va mettre l'appareil ici. Voilà, on est bien. Je vais allumer et on va venir mesurer la tension électrique ici et ici. Voilà, j'ai même 234,2 volts. Ça varie toujours un petit peu, c'est du courant alternatif. 232, voilà. Alors, pour l'intensité, pour l'intensité, je ne peux pas le mesurer aussi facilement. Je vais rééteindre. Parce qu'il faudrait que mon appareil soit en série, c'est-à-dire que je coupe un des deux fils, que je mette le rouge sur le fil qui arrive et le noir sur le fil qui repart. C'est-à-dire qu'en fait, mon appareil serait à l'intérieur du circuit comme s'il était un fil. L'intensité, ça se mesure comme ça. Donc, je ne vais pas couper le fil, je ne vais pas m'amuser à ça. Pour faire ça, il y a une deuxième solution qui est la pince ampérométrique. La pince ampérométrique, voilà. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est un multimètre aussi qui peut mesurer les volts avec le même type de cordon que sur l'autre appareil. Mais en plus, ce multimètre, il est équipé d'une pince. Et donc, en fait, l'appareil, il est capable de mesurer le champ électrique du fil qui va être mis à l'intérieur de la pince. Donc, pour ça, il faudrait quand même que je sépare ici mes deux fils et que je mette la pince autour d'un seul fil pour mesurer l'intensité du courant électrique qui passe à l'intérieur. Mais, il faudrait déjà que je séparer deux fils et donc, c'est un petit peu plus long. Alors, on va encore moins s'embêter que ça. On va utiliser ce truc-là. Voilà. Parfois, on parle des objets connectés. On pense toujours, quand on dit objet connecté à un téléphone de type smartphone ou à une tablette, on pense aux enceintes Bluetooth, on pense aux casques ou au kit main libre de voiture. Mais, dans les objets connectés, il y a aussi toute la gamme de prises connectées ou d'ampoules connectées. Et donc, ici, on a une prise connectée. Alors, cette prise connectée, à quoi elle sert ? L'appareil qu'on veut commander à distance, on ne va pas le brancher sur une prise électrique. On va mettre dans la prise électrique cette prise connectée et on va brancher l'appareil sur la prise connectée. Donc, c'est comme si on avait une prise avec un interrupteur. D'ailleurs, ici, j'allume la rallonge. Je vois que, par défaut, ma prise connectée s'est allumée. Donc, la VMC fonctionne. Voilà. Alors, ici, sur le dessus, j'ai quand même un petit bouton tactile pour éteindre manuellement la prise. Voilà. Ou la rallumer. Voilà. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est de la commander à distance avec une tablette. Alors, on va lancer l'application AWOX puisque c'est une prise de marque AWOX. Donc, ici, sur mon application, je vois que j'ai une prise qui a été détectée ici. Donc, je peux directement l'éteindre. On va la mettre à côté. Comme ça, on verra mieux. L'éteindre. L'allumer. Donc, il y en a une dans la salle. Tu peux essayer de l'utiliser avec l'application. On a la même chose avec les ampoules. Ici, on a possibilité d'avoir des ampoules blanches où on peut faire varier l'intensité lumineuse et on peut faire varier la température de la couleur. Donc, aller du blanc très très froid au blanc très chaud qui est un petit peu jaune. On a des ampoules multicolores et donc, on a cette prise connectée. Alors, l'avantage de cette prise connectée, en plus de l'allumer et de l'éteindre depuis son téléphone, c'est qu'on va pouvoir appuyer dessus. Et là, on va voir apparaître des informations intéressantes et justement, la puissance. La puissance consommée, absorbée par l'appareil. Donc, tout à l'heure, avec le multimètre, je disais qu'on pouvait mesurer la tension électrique en volts, l'intensité électrique en ampères et pour calculer la puissance, il faudrait multiplier les deux mais en y rajoutant encore une troisième chose. Donc là, c'est un peu compliqué alors qu'ici, avec ce type d'appareil, on a directement la puissance en watts qui apparaît. D'ailleurs, si j'éteins la prise, forcément, la consommation électrique est de 0 W, ni tension, ni intensité. Donc, on peut aussi, en rentrant le prix de l'électricité, combien coûte l'électricité. Là, cette donnée est à jour puisque c'est une application qui est connectée à Internet. Donc, en ce moment, au moment où je parle, le kilowattheure d'électricité, c'est-à-dire 1000 W utilisé pendant une heure, un appareil qui fait 1000 W et qui est utilisé pendant une heure, va nous coûter 0,169 €, c'est-à-dire presque 17 centimes d'euros pour un appareil de 1000 W utilisé pendant une heure. Voilà. Et donc, si on a cette prise qui est utilisée en permanence pour un certain appareil, on va pouvoir estimer le coût annuel en fonction des habitudes d'utilisation de l'objet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi l'historique. Donc là, il n'y en a pas puisque je viens de la brancher le 15 janvier. Et on a aussi une fonction intéressante qui est la fonction calendrier où on va pouvoir justement allumer ou éteindre la prise et donc allumer ou éteindre l'appareil qui est branché sur la prise certains jours, pas forcément tous les jours, à certaines heures pour l'allumer et à une certaine heure pour l'éteindre. Voilà. Donc ça, ça va être bien pratique pour des appareils qui n'ont pas besoin d'être sous tension ou du moins qui n'ont pas besoin de fonctionner 24 heures sur 24. Donc sur une VMC, évidemment, ça ne sert à rien puisque la VMC est faite pour ventiler la maison en permanence. Mais par contre, pour la mesure de la puissance, ça, c'est intéressant. Donc là, on a vu qu'on avait ici en grande vitesse sur cette VMC 36 watts, entre 35 et 36 watts en grande vitesse. Donc, tu peux comparer par rapport à la valeur relevée sur la boîte tout à l'heure, la valeur relevée sur la boîte qui était annoncée. Voilà. On peut la revoir en grande vitesse. Et on va faire la mesure en petite vitesse. Donc pour ça, il va falloir rechanger ici la position du fil. Donc, toujours, débrancher avant. Je vais carrément couper la rallonge. Débrancher ici. Changer la position du fil. Voilà, la position du fil est changée. Je l'ai remis sur la vitesse 1. Donc maintenant, on va voir la consommation. Je vais rallumer ici. On va se reconnecter à la prise. Et là, on a une consommation de 9,5 watts. Donc, en grande vitesse, la boîte a un petit peu sous-estimé son résultat de consommation. Mais en petite vitesse, elle l'a un petit peu sous-estimé. Quoique, c'est un petit peu en train d'augmenter, mais je pense que ce n'est pas énorme. Voilà, donc 9,8 annoncée 16. Par contre, 35 annoncée 29. Conclusion, tu peux l'écrire sur ta feuille. Voilà, donc tout ça pour la première VMC. On a la consommation et le niveau de pression acoustique. Donc, on va passer à la deuxième VMC. Donc, la deuxième VMC ici que j'ai retournée pour avoir accès au panneau de raccordement qui est aussi fermée à l'aide d'une vis. Voilà, un petit tiroir. Un petit tiroir ici. Et on a accès, là, à cette fois, à un bornier de raccordement à vis. Donc, cette fois, il va falloir rentrer les fils à l'intérieur comme ceci. Donc, petite vitesse. Donc, ici, le bleu, le bleu qui est le neutre. Le noir qui est la petite vitesse. Donc, je vais faire le branchement. Je vais poser le téléphone. Voilà, donc, les deux fils sont accordés ici. J'ai rentré le fil à l'intérieur du bornier et j'ai serré la vis. J'ai rentré le fil, j'ai serré la vis. Donc, on va le mettre, on va mettre la VMC dans la même position que l'autre, c'est-à-dire à plat. on va venir brancher sur la prise. Alors, on peut observer justement ce que je disais tout à l'heure sur le régulateur de débit, cette petite languette qui est aspirée, qui est aspirée vers l'intérieur. Donc, on a une augmentation légère de la taille du trou, finalement. Très légère ici au bout. Quand la languette est à plat, on a un trou qui est obturé sur toute la zone blanche et plus la zone blanche se réduit, plus le trou est grand, finalement. Donc là, on voit que l'aspiration est quand même très faible. Je rallume. et que le débit n'est pas maximum sur la prise centrale, la prise diamètre 125 pour la cuisine. Donc, on va procéder tout de suite à la mesure de la puissance sur la prise. En petite vitesse, on est à 19 watts. Donc, on va procéder à la mesure de bruit. On va approcher la tablette de la VMC et on va se taire. Voilà. tu peux relever la valeur sur ta feuille. La deuxième VMC, la Filéo, on vient d'avoir à l'écran le niveau de pression acoustique pour la petite vitesse. Donc, maintenant, je vais couper. Débrancher en plus par sécurité. On va faire le branchement pour la deuxième vitesse. je dévisse le fil du bornier pour que mon fil d'alimentation n'arrive plus sur le fil marron de la petite vitesse mais sur le fil noir de la grande vitesse. Je serre. voilà. Je remets la VMC dans la même position. Je rebranche. Je remets la rallonge sous tension. Ma prise connectée s'est allumée. On peut voir à la déformation de la languette que l'aspiration est beaucoup plus forte. Le débit est beaucoup plus fort puisque la turbine tourne plus vite. On va pouvoir mesurer la pression acoustique tout de suite. Voilà. Donc tu peux relever la valeur sur ta feuille et je vais changer d'application et je vais passer de l'application sonomètre à l'application prise connectée ici et j'ai la consommation électrique de la deuxième VMC. Ah ! J'ai même ici le coût annuel qui est estimé ce que ça va me coûter en électricité si elle tournait à la deuxième vitesse toute l'année. Donc je te laisse rédiger la conclusion sur ta feuille à la question suivante quel VMC choisirais-tu et pourquoi au regard des deux choses qu'on a mesurées c'est-à-dire la puissance électrique absorbée, la consommation électrique et le niveau de bruit. l'application électrique de bruit. – Sous-titrage FR 2021